La puce fait la taille d'une pièce de monnaie et d'ici quelques années, elle pourrait bien se faire une place dans votre tête. Il suffira simplement d'ouvrir votre crâne, d'y insérer la puce en la connectant au cerveau grâce à des électrodes, puis refermer le tout. Ce sont les promesses d'Elon Musk, milliardaire génial ou controversé, c'est selon. À l'heure où l'intelligence artificielle décolle, son ambition est de faire de nous des super-humains, des cyborgs, capables de rivaliser avec les ordinateurs. Selon lui, cette technologie développée par son entreprise Neuralink pourrait permettre à l'homme d'augmenter ses capacités et de communiquer avec les machines. Les gens qui n'ont pas la possibilité de bouger leurs muscles pourraient ainsi contrôler leur téléphone plus rapidement que quelqu'un qui utiliserait ses mains. Quand vous levez votre bras par exemple, votre cerveau envoie un signal électrique particulier pour le commander. La puce, grâce à des minuscules électrodes, écoute ce signal et comprend l'ordre de votre cerveau. La puce est autonome, équipée d'une batterie, elle peut envoyer les messages du cerveau à distance à un ordinateur grâce à la technologie Bluetooth, comme un smartphone connecté à une enceinte pour diffuser de la musique. Dans les prochaines semaines, Neuralink va pouvoir commencer des essais sur l'homme après avoir déjà testé son invention sur des animaux. Ce singe, récompensé par un smoothie à la banane administré via une paille, a par exemple réussi à jouer à Pong par la pensée. Dans un futur pas si éloigné, homme et machine ne feront sans doute plus qu'un.